RTL Matin mais il a en tout cas fixé une date et un horizon. Alors cette date bien entendu est conditionnée à la situation sanitaire mais si le pic des hospitalisations en réanimation est passé dans les prochains jours, en clair si la courbe commence à fléchir et bien le 1er décembre, là dans un peu plus de 15 jours maintenant, les commerces fermés rouvriront. Pas les restos, pas les bars pas les salles de sport mais les commerces fermés. Est-ce que c'est une bonne idée on s'interroge ce matin ? Est-ce que c'est réaliste ? On va s'interroger avec un épidémiologiste Martin Blachier dans une demi-heure mais on pense aussi à tous ces secteurs qui n'ont pas eu de bonne nouvelle en vue, entre guillemets, qui n'ont pas d'horizon en tout cas après cette allocution de cette conférence de presse du Premier ministre hier, c'est le cas des bars et des restaurants, c'est aussi le cas du secteur de la culture Et on va en parler justement avec un directeur de Café Théâtre Le Grenier à Paris. Bonjour Sébastien Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe Bonjour Sébastien, vous avez eu il y a quelques semaines, enfin il y a deux semaines même je crois, au moment du confinement et vous étiez au moment du couvre-feu, vous avez eu très exactement si mes souvenirs sont bons donc ça fait un bon mois maintenant au moment où effectivement votre activité était déjà suspendue avant même le confinement une nouvelle fois hier il n'y a pas eu un seul mot sur la culture, il a parlé des bars et des restaurants le Premier ministre en disant on est désolé mais pour vous c'est trop tôt mais il n'a pas parlé de la culture Exactement Julien je dois dire d'ailleurs que notre activité est suspendue non pas depuis le couvre-feu mais depuis le premier confinement du mois de mars dernier effectivement Jean Castex hier n'a jamais enfin n'a jamais parlé du secteur de la culture nous faisons partie a priori comme beaucoup d'autres d'activités non essentielles dans le pays c'est-à-dire qu'il y a des activités qui ont le droit de vivre et d'autres qui ont le droit de crever ça fait partie voilà c'est la culture Ça vous choque le fait qu'il n'ait pas parlé on sent que vous êtes amère ce matin et puis la ministre de la culture n'était pas présente alors que parfois elle est la langue de ses conférences de presse Julien on est tous en ce moment dans des situations de crise et malheureusement il n'y a pas que les petites salles de spectacle comme nous il y a plein d'indépendants qui sont en train de crever on n'arrête pas d'en parler en ce qui concerne notre secteur d'activité la culture nous sommes à l'arrêt total depuis le mois de mars aujourd'hui les périodes à venir c'est-à-dire novembre, décembre sont pour nous des périodes où nous faisons presque un tiers et demi de notre chiffre d'affaires sur l'année ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes contraints de rester chez nous alors moi une fois de plus je le dis moi je veux bien rester chez moi et ne pas travailler mais il faudra nous indemniser il faudra nous donner les moyens pour tenir mais il faut aussi se dire une chose c'est que là nous travaillons pour les mois à venir c'est-à-dire que là avec ce que nous allons perdre il faut savoir que notre secteur d'activité travaille fort de décembre à avril et puis après ça redescend donc ça veut dire que l'argent que nous gagnons sur ces périodes-là nous permet de tenir jusqu'à la rentrée prochaine là en fait les perspectives d'avenir sont inexistantes inexistantes je dois dire même même que notre pronostic vital est vraiment engagé pour cette période pour beaucoup beaucoup de petites salles de spectacle beaucoup de commerce beaucoup d'indépendants qui ne voient pas le bout du tunnel j'aimerais aussi qu'on parle de tous ces indépendants parce que moi je suis directeur de ce dîner-spectacle Le Grandier à Paris mais je suis aussi indépendant et on a le droit à rien mais à rien c'est-à-dire que si demain vous déposez le bilan vous n'avez pas d'acédic vous n'avez pas d'indemnité vous n'avez rien vous tombez au RSA et vous tombez vous êtes dans le mur on entend votre amertume vos inquiétudes ce matin allez-y rapidement très rapidement je ne voudrais pas qu'on habitue les gens à rester chez eux pour regarder du spectacle à télé les cinémas en ont payé les frais il y a des grosses plateformes je n'aurais pas le nom de se leur faire trop de pub mais le spectacle vivant doit rester vivant et on habitue les gens à leur dire vous allez pouvoir regarder les pièces de théâtre les artistes à la télé ça ce n'est pas possible il faut continuer à se battre là-dessus il faut que les gens ressortent dès la fin du confinement c'est très important l'appel est lancé merci beaucoup Sébastien pour votre témoignage ce matin directeur du Café Théâtre Le Grenier à Paris bon courage à vous Sébastien et on continue d'évoquer avec vous bien entendu la prise de parole hier soir de Jean Castex et d'autres ministres lors de cette conférence de presse cet horizon du 1er décembre donc pour les commerces fermés mais toujours pas d'horizon pour les bars pour les restaurants pour le secteur de la culture vous avez tous la parole racontez-nous vos difficultés vos espoirs votre amertume comme Sébastien après cette prise de parole du gouvernement hier RTL pour analyser l'info RTL matin Julien Cellier allez bienvenue si vous nous et vous on vous pour vous pour vous